Bonjour à tous et bienvenue sur So Fresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette Alors aujourd'hui je vous propose 3 recettes autour de la courgette la courgette qui est un excellent talier pour l'été parce qu'elle est très très pauvre en calories donc si vous le voulez bien on commence tout de suite le point nutrition Donc je vous disais que la courgette est très pauvre en calories parce qu'en fait elle est très très riche en fibres et en eau elle est riche en fibres que l'on appelle les fibres solubles qui ont vraiment un pouvoir régulateur du transit surtout dans la chair de courgette qui est très digeste si vous avez des petits soucis intestinaux je vous recommande quand même d'éviter les pépins de la courgette La courgette a aussi une grande richesse en vitamine C La vitamine C je le rappelle qui est une vitamine anti-fatigue, anti-stress et qui stimule le système immunitaire c'est aussi un excellent anti-oxydant et d'ailleurs la courgette contient également deux grands anti-oxydants un qui a vraiment une vertu anti-stress dans le sens anti-stress oxydatif donc dans la prévention des maladies et un deuxième anti-oxydant qui intervient pour la bonne santé de la vision La courgette a aussi une teneur très intéressante en potassium le potassium qui a un rôle bénéfique dans la régulation de la tension artérielle notamment Et maintenant je vous propose mes trois recettes autour de la courgette et on commence tout de suite par une entrée que j'ai appelée les tartinades Oui on trouve souvent dans les restaurants une tartine de pain avec une salade en guise d'entrée ou de plat et donc là nous allons faire des tartinades avec de la courgette Ensuite je vais vous proposer un plat à base de taguatelles de courgettes et de noki et ensuite je vous proposerai un flin de courgettes Allez on y va c'est parti pour les trois recettes Nous commençons donc par les tartinades de courgettes puisqu'on peut les servir en entrée Et donc je vais vous proposer deux recettes de tartinades différentes Alors pour les réaliser il vous faudra une courgette, une pomme de terre, un quart de tranche de jambon 15 g de gruyère râpée et une cuillère à soupe de crème de soja Et pour la deuxième il nous faudra une demi-tomate, un coeur de palier et 4 pointes d'asperge Pour réaliser la première tartinade à base de pommes de terre Donc vous coupez la courgette en deux, vous les pépinez Sur la première moitié donc on va faire notre tartinade pommes de terre, jambon, fromage Donc vous disposez les rondelles de pommes de terre que vous avez préalablement cuit à l'eau Des petites lamelles de jambon et votre 15 g de chèvre râpée Et on fera cuire, de toute façon on fera cuire les deux tartinades en même temps donc au fond Et donc pour la deuxième tartinade alors vous épluchez la tomate Et pareil vous les pépinez pour que ce soit beaucoup plus agréable en bouche d'être sûr de la chair de tomate Bien sûr que vous salez, que vous poivrez Ensuite donc vous déposez ce concassé de tomate dans le fond de la tartinade Et vous déposez des rondelles de coeur de palmi et les points d'asperge pour faire une jolie décoration Comme vous pouvez le voir ici Et voilà donc là c'est parti pour la cuisson au four 180 degrés pendant 30 minutes Et vous servez avec une jolie salade Et voilà le résultat Et pour cette deuxième recette en tant que plat principal chaud Je vous propose les tagliatelle au gnocchi Dans cette recette on a deux groupes d'aliments Le groupe d'aliments des légumes et des féculents Pour faire cette recette il vous faudra pour une personne De courgettes, 125 g de gnocchi, de la crème de soja, un bouillon de légumes Une belle gousse d'ail, de l'huile d'odip, du persil, du sel et du poivre Pour la réalisation de cette recette Vous commencez par réaliser des tagliatelle de courgettes à l'aide d'un économe Mais vous ne gardez pas le coeur de la courgette qui va être pleine de pépins Ensuite vous les faites cuire à la vapeur pendant 20 minutes Et pendant ce temps là vous faites cuire les gnocchi à l'eau C'est très rapide la cuisson des gnocchi Une fois que vous les versez dans l'eau bouillante Au bout de 5 minutes c'est cuit En parallèle vous épluchez et vous épépinez les tomates Nous allons réaliser un concassé de tomates Donc vous les coupez en petits dés Et vous les faites revenir dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive Le sel, le poivre et le persil Une fois que les gnocchi sont cuits Vous écrasez un bouillon de légumes dedans Et vous rajoutez 5 cuillères à soupe de crème de soja Vous mélangez bien jusqu'à une belle dilution du bouillon de légumes Ça vous fait vraiment une belle sauce crème aux légumes Et puis dans vos tagliatelle de courgettes que vous avez cuites Vous mettez une petite cuillère à café d'huile d'olive Pour leur donner un peu de saveur du sud j'ai envie de dire Et vous salez et vous poivrez un petit peu Après il ne restera plus qu'à faire la réalisation du plat Donc dans l'assiette vous disposez en premier les tagliatelles de courgettes Vous prenez les gnocchi que vous essorez C'est à dire que vous ne rajoutez pas de crème Vous prenez juste les gnocchi qui ont baigné dans la crème Vous les disposez sur vos tagliatelles Et ensuite vous disposez le concassé de tomates Et voilà ça vous fait une jolie assiette estivale Avec des légumes d'été et un petit peu de féculents Voici le résultat Pour cette dernière recette je vous propose un flan aux courgettes Que vous pouvez déguster aussi bien chaud que froid Accompagné d'une belle salade Alors la liste des ingrédients Donc pour 4 personnes il vous faudra 2 belles courgettes 400 ml de lait 25 g de farine de seigle Et 25 g de farine de blé 2 oeufs 1 échalote 1 cuillère à soupe d'huile d'olive Et 3 cuillères à soupe de graines de fenouil Alors vous commencez par mettre les graines de fenouil A tremper dans le lait On va juste aromatiser le lait Ensuite vous épépinez les courgettes On va garder la peau La peau d'ailleurs c'est la zone qui contient La plus grande concentration en vitamine C Donc on les épépine tout simplement Pour éviter que la courgette rende de l'eau dans le flan Sinon ça va nous faire un flan assez aqueux Et qui ne va pas tenir en consistance On émince les courgettes en demi rondelles Et on va les faire revenir dans un petit peu d'huile Avec une échalote qu'on aura aussi émincée d'ailleurs D'un autre côté on va réaliser l'appareil à flan Donc on va filtrer le lait pour retirer les graines de fenouil On va y mélanger les 2 oeufs Et les différentes farines La farine de sec j'aime bien parce qu'elle va donner un petit goût Un peu particulier au flan Moi j'aime beaucoup Dans le fond d'un plat qui passe au four Moi j'ai pris ici un plat à tarte Vous pouvez prendre un plat à cake ou à gâteau Comme vous voulez Un plat pas trop épais de façon à optimiser la cuisson Pour vraiment avoir une teneur consistante du flan Donc vous déposez dans le fond Votre poêlet on va dire de courgette et d'échalote Et puis après vous versez l'appareil par dessus Bien sûr vous salez et vous poivrez votre appareil Vous pouvez mettre aussi un petit peu de sel et de poivre D'ailleurs dans la poêlet de courgette Pour relever un petit peu Voilà il ne nous reste plus qu'à faire cuire cet appareil au four A 180 degrés pendant 30 minutes Et voilà ensuite le joli résultat Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo Si les recettes vous ont plu je vous invite à me laisser un petit commentaire Ça me fera très plaisir Si vous avez des idées d'ailleurs de recettes Vous pouvez aussi les partager ici Et si vous souhaitez aussi que je vous propose des recettes Avec certains aliments Vous pouvez aussi en faire la demande dans les commentaires Si vous êtes intéressé par des conseils nutrition Par des conseils sur l'amincissement Et si vous aimez les idées recettes un petit peu originales Saine et gourmand Débat bienvenue sur la chaîne Saufraîchandiet Abonnez-vous ! Je vous propose une vidéo tous les 15 jours Une vidéo recette toutes les 3 vidéos de conseils Et sur mes réseaux Instagram et Facebook Je vous publie un article aussi un lundi sur deux Et une idée recette tous les jeudis Donc rendez-vous sur mes réseaux Saufraîchandiet Abonnez-vous à la chaîne YouTube Saufraîchandiet Bienvenue à vous Et merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début Et qui me suivent et qui m'encouragent Merci à vous tous Et je vous dis donc à très bientôt Et surtout régalez-vous bien ! Saufraîchandiet 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 Saufraîchandiet